bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle série croquis et jazz pour les amateurs de croquis très jazzy j'ai eu quelques commentaires en fait sur la vidéo précédente vous me disiez que ça pourrait être sympa que je commente en fait mes dessins par dessus la musique même si je trouvais ça assez agréable alors vous me direz si vous préférez avec ou sans commentaire donc bon bah là les séances de nuit on commence toujours par des séances de 30 secondes comme ça et depuis quelques temps moi j'essaie de les faire au feutre avec le feutre en fait il n'y a pas le droit à l'erreur donc c'est pas forcément gratifiant au début mais j'espère vraiment m'améliorer et donc mon but dans le style de dessin ça serait de me rapprocher de ce que fait rob thompson par exemple donc je mettrais le lien dans la description si vous voulez voilà sur cette pause là j'ai la salle du milieu j'ai fait les jambes beaucoup trop grandes c'était la dernière pause bon je l'ai mis là parce que j'essaie de mettre les vidéos dans l'ordre dans un ordre de plus simple plus compliqué on va dire ou du plus poussé du dessin du plus simple au dessin le plus poussé et en ce moment j'aime bien exagérer un peu les pauses quoi j'aime bien caricaturer parfois peut-être un peu à l'extrême là je pense que j'ai peut-être un peu trop réduit la taille mais je trouve qu'on sentait bien le poids en fait sur la chaise ça c'est ce qui était cool j'aime bien me focaliser sur un élément en fait à réussir du dessin j'aime bien essayer de me dire bon bah ça j'aime bien la façon dont les jambes sont placées je vais essayer de réussir ça j'aime bien comment les mains se touchent je vais essayer de capturer ça et puis après de finir le dessin dans le temps qui me reste mais d'essayer d'à chaque fois avoir un objectif à atteindre et bon bah parfois je me foire mais elle a clairement un sein beaucoup plus gros que l'autre c'est pas très jazzy mais bon c'est bien de faire un dessin avec un objectif et pas juste de dessiner comme ça sans réfléchir juste ce qu'on voit quoi ça permet d'avoir une direction et puis quand ça marche ça permet de donner beaucoup plus de caractère au dessin et puis c'est bizarre depuis que j'ai fait la masterclass kevin shane qui était justement comment dessiner des visages de façon très réaliste depuis que j'ai fait cette masterclass en fait je me lance vachement dans la caricature des visages et je pense que c'est parce que ça m'aide à mieux ressentir la pause quand je caricature en fait je trouve un peu plus de en exagérant finalement les traits ça me permet de mieux les ressentir et de mieux ressentir la pause globale voilà je trouve que j'ai un petit peu j'ai complètement foiré le l'éclairage et le shading avec l'estompage le visage en fait est complètement différent du reste du corps les marques sont moches c'est la dernière pause j'aimais beaucoup la la cambrure en fait de la modèle donc j'ai essayé vraiment de réussir cette cette cambrure et de comprennent bien l'enchevêtrement des volumes en fait la main devant le pied les côtes devant le bassin etc ça c'était un petit peu ma mon objectif pour ce dessin va et pour les pauses de 15 minutes en général j'ai un peu plus de temps pour faire du rendu et les ombres et l'estompage quoi voilà bah j'espère que ça vous a plu que je parle par dessus le jazz dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à commenter les dessins ou que je laisse juste la musique toute seule allez mettez un like si vous avez aimé yes merci